On a fait un arrêt à Bondoukou, un département riche en manganèse. Mais quel est l'impact de l'exploitation sur les communautés en termes d'infrastructures socio-économiques? Quelles sont les retombées? Les compagnies minières respectent-elles les cahiers de charges? Éléments de réponse avec notre reporter, Eugène Atoubi. À une dizaine de kilomètres de Bondoukou, le village de Nanyangou. Cet après-midi, le chef du village reçoit à sa demande plusieurs familles dans un contexte particulier. Pour la première fois depuis plusieurs années, Nanyangou bénéficie de travaux d'ouverture de route. Le projet exécuté par le comité de développement local minier est financé par la compagnie minière Bondoukou-Manganaise qui exploite ce ménérette dans plusieurs localités du département de Bondoukou, dont Nanyangou. Ici, pas d'électricité, pas de centre de santé, pas d'école. La seule fierté du village est de disposer de deux pompes hydrauliques à motricité humaine. Et comme le confesse le chef du village de Nanyangou, tout l'espoir du village réside dans l'exploitation du manganèse. Avec le manganèse, c'est ça que j'ai vu, l'ouverture de Bondoukou, en tout cas moi je suis d'accord pour ça. Pour que là on va aller devant, là on va m'aider, c'est que moi je n'ai pas trouvé le manganèse, on n'a qu'à m'envoyer ça dans mon village. Tout le monde là, on va faire le développement. Cela est fait par concertation d'abord avec les populations. Il y a d'autres villages qui pour le moment, vu ce qu'ils demandent, nous sommes en train de réfléchir. Mais surtout, tout le monde consente le mode de partage de ces fonds-là par village. Avant de s'installer, la mine du manganèse de Bondoukou a d'abord obtenu un permis d'exploitation délivré par l'Etat ivoirien, avec obligation pour la compagnie minière d'impacter positivement les villages qui ont cédé leur terre en termes de développement et de progrès. Depuis le début de l'exploitation du manganèse, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de grèves, beaucoup de soulèvements de la population qui au départ n'avaient pas compris le bien fondé de ce projet. Depuis un moment, je crois que ces difficultés ont été aplanées dans la mesure où la société s'est approchée plus de la population en entreprenant des actions sociales. Pour garantir les bons rapports entre les populations riveraines et la compagnie minière, et veiller aussi sur les intérêts des villages impactés, il a été mis sur pied un comité de développement local minier, CDLM. Présidé par le préfet du département de Bandoukou. Depuis l'installation du CDLM en 2015 par le ministre de l'Industrie et des Mines, le premier du genre en Côte d'Ivoire dans le secteur minier, la compagnie minière et les populations vivent en parfaite harmonie et selon les accords signés pour l'exploitation, les villages impactés ont obtenu quelques acquis qui figurent au nombre de leurs besoins. Illustration, Boromba, village frontalier du Ghana à 22 km de Bandoukou. Ici, un logement de maître est en construction, supervisé par le représentant du CDLM au plan local. C'est à Boromba, les gens ont commencé à enlever le manganèse. Notre cote passe à faire 7 millions 100 000. Donc d'ici un mois, nous serons vraiment à la finition. Parce qu'il faut que ce bâtiment finisse avant la rentrée. À quelques encablures du site de lavage du manganèse de Senghori, la compagnie minière Bandoukou-Manganaise a fait construire un bâtiment de trois classes en cours d'achèvement pour renforcer la capacité d'accueil de l'école du village. Juste après la construction, si on peut nous couvrir ça pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse y fréquenter, ça serait vraiment le bienvenu. De tous les 14 villages impactés par l'exploitation du manganèse dans la région de Bandoukou, tous ne sont pas logés à la même enseigne. En termes de bénéfices et acquis, en structure socio-économique de base. Un cas édifiant, celui de 6 millimètres. De là-haut, on peut voir ce qui reste de la mine de manganèse aujourd'hui à l'arrêt. Chose frappante, le village est comme phagocyté par la mine. Si la société Bandoukou-Manganaise doit encore exploiter la mine au-delà du site, je crois qu'en ce moment, on pourrait parler des délocalisations quand même de 6 millimètres. Ils ont promis au village qu'ils allaient reconstruire le village en village moderne. L'école, l'eau et tout ce qu'il faut comme commodité dans un village n'est pas encore fait. 6 millimètres est resté dans son état de misère originelle. Dans ce patelin, pas une seule maison en dur, pas d'eau potable, pas de structure sanitaire. Et pour tout dire, la population de 6 millimètres ont le sentiment d'être abandonnées. Heureusement, les enfants ont droit à l'éducation. Dans cette baraque en bois qui sert de salle de classe tenue par des enseignants bénévoles. Il devrait y avoir d'abord au préalable un certain nombre d'accompagnement. Donc ce village-là doit être vraiment reconstruit par rapport aux dispositions du nouveau code minier. Selon les responsables techniques de la compagnie d'exploitation du manganèse de Bandoukou, qui ont choisi de ne pas s'exprimer face à notre caméra, on promet d'examiner la question. Tout en rappelant, comme pour démontrer leur bonne foi, que conformément aux accords avec les villages impactés, des jeunes de 6 millimètres ont été embauchés, leur donnant ainsi la possibilité de lutter contre la pauvreté. Nous garantissons l'emploi aux jeunes ressortissants des villages qui sont autour de la mine. Jusqu'à ce jour, nous employons autour de 200 travailleurs dans la société Bandoukou-Manganaise, qui sont soit des permanents, soit des journaliers, des chauffeurs, des apprentis mécaniciens. Certains aussi travaillent dans la mine. Je souhaite à ce que la société reprenne pour que le travail aille dans les normes, afin qu'elles puissent s'employer encore des jeunes et ça nous permettra d'avoir un gain aussi au sein des villages. Selon le ministère des Mines et de l'Industrie, les entreprises minières ont contribué au développement communautaire dans leurs localités d'implantation à travers le financement de projets à caractère socio-économique. Le montant généré pour cette contribution se chiffre à 2,4 milliards de francs CFA en 2016 contre 1,2 milliard de cent millions CFA en 2015. Des chiffres qui font rêver. Mais il reste que la population de ces millimis attendent toujours de voir les impacts sociaux de la présence de Bandoukou-Manganaise dans leurs villages. Et selon le comité des développements locales miniers de Bandoukou, la contribution de l'exploitation du manganèse au développement communautaire, se chiffre à 71 millions de francs CFA sur la période 2013-2014.